Humer le parfum des fleurs, respirer au grand air et pourquoi pas faire de bonnes affaires, à Chédigny, la rose est à la fête, les visiteurs sont ravis. Il y a des jolies fleurs, des rosiers magnifiques, tout est beau. C'est un très très beau village que je ne connaissais pas du tout. En dehors de la fête des roses, je pense que ça gagne à être connu, tout à fait. C'est important d'avoir des conseils de professionnels pour replanter, pour la vie future du rosier et pour le plaisir qu'on va en tirer. Même enthousiasme du côté des exposants. C'est ça, 1m50, tout à fait. Il faut y mettre un tuteur ? Non, 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 c'est des variétés qui se tiennent tout seul. Pépiniéristes et rosiéristes renouent le contact avec leurs clients. L'année 2020, comme pour beaucoup de gens, a été assez compliquée, puisque toutes les fêtes des plantes ont été annulées les unes après les autres, toutes les manifestations, puisque nous, on participe également à des concours de roses. On fait également des conférences, on organise des cours de taille. Donc évidemment, tout ça avait été mis entre parenthèses en 2020 et début 2021. Donc retrouver tout ça, c'est vrai que c'est quand même très très agréable. Contexte sanitaire oblige. Les organisateurs de l'événement ont dû revoir leurs ambitions à la baisse. Pas d'animation dans les rues cette année, capacité d'accueil limitée à 4 mètres carrés par visiteur, mais l'essentiel est ailleurs. Ça fait vivre les personnes qui ont des gîtes, des chambres d'hôtes, les restaurants, tout ce qu'il y a un petit peu autour de notre village. Et du fait qu'on est sur le chemin de la rose, ça amène aussi pas mal de monde. Bonne nouvelle si vous l'avez manqué, la fête se poursuit jusqu'à dimanche dans la soirée.